GUTEN TAG Et bienvenue dans SOMBRE MACHINATION Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dé ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier et vous êtes au bon endroit Qu'est-ce que le vieux professeur voulait-il dire par ses étranges indications ? Bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode de SOMBRE MACHINATION Nous reprenons alors que nos deux personnages sont dans le salon et se remémorent les derniers mots prononcés par le professeur avant son évanouissement L'œil de Dagon et le livre rouge Notre cher Philippe est parti au village chercher Le médecin slash prêtre slash gardien de phare Vous êtes donc dans la petite bibliothèque alors que Claudia, la femme de maison, s'occupe de votre cher professeur Abraham Moi je reprends, je suis plutôt calme au final là Mais je me rappelle de ce qui s'est passé Oui elle a l'air vachement plus posée que tout à l'heure Moi j'ai presque éludé tout ce qu'il y avait dans la pièce devant le professeur donc je ne saurais pas dire ce qu'il y avait en bas Par contre du coup vu que j'étais concentré sur lui je me rappelle de ce qu'il a dit Bon pour moi ça n'a pas de sens Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé d'un livre rouge Un livre rouge ? Il faudra peut-être regarder ici Je me lève et je commence à enlever les livres des étagères Je cherche un livre rouge Tu cherches les livres rouges Il y en a deux Le premier s'appelle Culte des mers et dieux des îles Et le deuxième se nomme Comment cuisiner de la patate sèche Je tends un des livres à... Je regarde pas vraiment mais je lui tends un des livres Je dis des livres en rouge Il avait parlé d'un oeil de dragon C'est ça ? Ou de dragon ? Je sais pas Est-ce qu'il y a un symbole qui ressemble à un oeil sur la couverture ? Je sais jamais Absolument pas Je regarde vite fait de quoi ça parle Tu cherches dans ce livre Et tu trouves effectivement de multiples cultes Des dieux requins Des dieux à forme humaine C'est pas... T'as déjà entendu parler de ce genre de culture C'est pas forcément dans des îles Proches C'est plus Les cultures celtes Les cultures voilà Et puis aussi Bah évidemment Dans les îles Mais on parle des îles Du Pacifique Et des choses comme ça Pas trop de rapport Avec le Chmielbeck Enfin c'est un livre D'histoire C'est pas un livre C'est pas un livre Religieux Non non Ok Ouais bah Je vais le parcourir un petit peu Mais Tu Je vais prendre le temps Ouais Ça va Tu as l'air Elle a l'air un peu Dans les vapes Je suis un peu inquiet Quand même Et étonnamment Calme par rapport à tout à l'heure Ouais Enfin je la connais bien Donc je suis un peu inquiet Après tout à l'heure Je voulais faire du thé et tout Mais j'étais un peu Ouais elle était ultra speed Et stressée Alors que là non Elle est vraiment Ouais bon Il faut attendre que Philippe revienne Et espérer que le professeur Revienne à lui rapidement Pour qu'on puisse lui poser la question Parce que Enfin là Oui Il y avait quand même Je vais faire du thé Je pense Je vais Ça va nous C'est bien Le thé Peut-être qu'on peut lui Peut-être que Hein Voilà je vais Fais donc ça Je vais aller à la cuisine Je vais aller voir la maid Philippe Tu cours Tant bien que mal Et tu dévales Le chemin Alors que tu dévales le chemin Tu Croises Le bûcheron Qui te regarde D'un air un peu circonspect De loin Et puis T'as pas le temps de t'arrêter Tu continues T'arrives à l'église À bout de souffle Le prêtre est là Il fait Mais qu'est-ce qu'il se passe Ecoutez je reviens Du manoir Il y a le Le professeur Il est inconscient Il faudrait que vous Vous veniez nous Aider en fait Il est inconscient Je le prends par la main Et je dis Suivez moi Venez avec moi Attendez Oui mais Il a besoin de votre aide J'arrive Attendez je prends ma Et du coup Il prend une petite valise Où il a Du verre son gant Voilà je la prends Pour lui Et du coup Je le recours dans l'autre sens Je m'assure Qu'il soit derrière moi Et tout Et je repars en fait En direction du manoir Très bien D'un coup Philippe arrive Essoufflé Avec le prêtre Tout aussi essoufflé Dehors Des nuages Se sont clairement levés Un orage Une tempête Se prépare Vous le voyez En le voyant arriver Et le vent Fait battre Les portes Du coup le prêtre Le professeur est là Le professeur est là Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il a mis Dans cet état Qu'est-ce qu'il est Il est inconscient Et tu sais Il commence à le sculpter Etc On l'a trouvé Dans la cave du manoir Il était A moitié conscient Il avait mal à respirer Enfin il avait mal au coeur Vraiment D'accord Oh dis donc Quelle affaire Et du coup il s'affaire Etc Et puis il fait Bon Je pense qu'il vaut mieux Il vaudrait mieux Que je le prenne en surveillance Au phare Il sera mieux On le mettra On le mettra tranquillement Dans un lit Et je pourrais le surveiller Alors que je fais D'autres choses Et puis j'ai J'ai un peu plus d'outils Qu'ici Là je pense qu'il faut Il lui faut beaucoup de repos Mais vous pensez Que ça va aller là Il est Ça va aller Ça va aller Vous allez bien Je me mets de manière A ce qu'elle puisse me voir Et je lui fais comprendre Un signe de tête Qu'il faut En montrant le livre Genre On m'en parle pas Genre non Tu vois Je comprends à peine De quoi Je n'allais pas en parler Je Jamais Il fait ça Vous allez bien Ou vous allez Ça va c'est juste un peu Le choc D'avoir trouvé le professeur Comme ça quoi Il fixe Il fixe les yeux D'Eva Juste le choc On l'a trouvé Voilà Mais ça va aller Moi je vais auprès du professeur Ah ok Un petit peu Je me mets à genoux Et je le veille En fait Vous Excusez-moi Messieurs J'ai besoin de vous parler Deux minutes Le temps de préparer Le professeur Pour l'amener Plus en bas Je vous laisse avec Claudia Bah moi j'allais à la cuisine Préparer du thé Donc je vais Très bien Je vais faire ça Il vous prend à part Il fait Messieurs je Je ne voudrais pas vous alarmer Mais Je pense que votre Votre amie Est Sous effet de De psychotropes Non C'est Non non On était avec elle Ces pupilles sont Clairement dilatées Non non Vous vous trompez On était ensemble Tout le temps Elle est La première Arrivée en bas Et elle a vu Ce qui s'est passé Elle n'est pas Aucun jugement Mais Je vous dis Je connais Ce genre de produit Et Faites attention C'est Une addiction A ce genre de produit Peut être Dangereux Et instable Surtout dans une situation Comme celle-ci Et je peux comprendre Avec la tempête Qui se prépare Que certaines personnes Soient sensibles On va dire Mais Faites attention Ces produits peuvent être Très dangereux Je vous le dis Car je pense que vous êtes Responsable Et vous m'avez l'air Et bien Plutôt Sain d'esprit Et droit dans vos bottes Donc je vous le dis Faites attention Il faudra cependant Portez Le vieux professeur Jusqu'au phare Je compterai donc Sur vos bras Pour m'aider A le porter Jusque là-bas Nous allons préparer De quoi le porter Plus facilement Du coup Il s'éloigne Et il commence A préparer des trucs Je suis quand même Assez inquiet Pour Eva Par contre Son histoire Je Tu sais que je la connais Très bien Moi aussi Je veux dire Mais Je vois pas À quel moment Elle aurait pu se droguer Franchement Je n'y crois pas Par contre J'ai l'impression Qu'elle était clairement Sous le choc Quand je vous ai vu Remonter De la cave Elle parlait De les faire Du thé Elle était sous le choc On est d'accord C'est très nébuleux Pour moi C'est comme si Je ne me rappelais pas Ce que j'avais vu en bas J'étais tellement concentré Sur l'état de santé du professeur Que j'ai complètement Fait abstraction De ce qu'il y avait Autour de nous Et peut-être Elle a vu des choses Qui m'ont échappé En fait Clairement en bas On en parlera après Je pense qu'on a besoin D'abord peut-être De se poser un petit peu De Oui de On va aller s'occuper Du professeur Et des vagues Ecoute C'est peut-être pas Le moment Mais Pour lever le doute Si jamais effectivement Elle a un comportement Erratique Peut-être Aller s'assurer Qu'elle Ne se drogue pas Réellement T'es au courant de quelque chose Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose Sur le bateau Ou est-ce que ça va pas Je sais pas Non Non J'ai l'impression Qu'elle était en tout cas Oui Comme d'habitude Et Non j'ai pas l'impression Qu'elle était spécialement changée Après J'avoue que Je n'ai pas Non Non Je pense que Ecoute Moi je Peu importe ce qu'il dit Il a beau être médecin Tout ce qu'il veut Je fais confiance à mon ami Maintenant Ecoute Occupez-nous du professeur Et puis On tirera de ça au clair Plus tard Très bien Vous vous occupez avec Le prêtre Et vous vous apprêtez à partir Le prêtre Et les deux garçons Ont préparé De quoi transporter Une sorte de civière De fortune Pour transporter Le corps Le corps Du vieux professeur Toi pendant ce temps là Tu as Vite fait Discuté avec Claudia En faisant le thé Et du coup Justement Claudia Elle reprend un peu Ses esprits Et elle fait Mais comment vous Qu'est-ce qui s'est passé Dans la cave Et pourquoi On est revenu Et la porte était Entre ouverte De l'entrée Alors on a pensé Que vous étiez revenu Et du coup On est rentré On a appelé Le professeur Et la porte La bibliothèque Était poussée Et la porte La porte était ouverte La porte de la cave Était ouverte Et du coup C'est là en bas On l'a trouvé En bas Et il était Au sol Dans la cave Dans la cave La cave qui était derrière La porte qui était Derrière la bibliothèque Et tout avait l'air Un peu en désordre Et il était en bas Et il était Il respirait plus quoi Enfin si Mais il suffoquait un peu Donc c'était assez Enfin C'était pas Puis il y avait Enfin c'était Le prêtre Il est toujours Autour de nous Ouais le prêtre Toujours là Du coup je regarde le prêtre Et je regarde Claudia Et si c'était Et tu vois que le prêtre Il fait des regards Insistants à Eva Et il vous regarde derrière C'était chocant quoi En faisant Claudia Est-ce que vous avez Remarqué quelque chose Le professeur Était-il plus Malade que d'habitude Est-ce que c'est déjà Arrivé Non Il était effectivement Il y a quelques jours Un petit peu sous choc Et il a Je ne sais pas pourquoi Décidé de Refermer l'accès A la cave Avec cette petite Bibliothèque Cette étagère Mais Pourquoi pas Après tout Nous n'y allions pas Est-ce que vous Vous savez Quelle est la raison De notre présence ici Je ne sais pas du tout Vous a peut-être parlé On a remarqué Que vous étiez plutôt Oui oui Nous sommes assez proches Mais Non Il ne m'en a pas parlé Est-ce que dans sa lettre Il évoquait Peut-être avoir besoin d'aide Ou D'aide Ben pas d'aide Mais il nous disait Qu'est-ce qu'il disait Ecoutez Regardez Du coup Elle lit la lettre Et le prêtre aussi Mais de qui pourrait-il Avoir peur Ecoutez Il sort en sécurité De toute façon Au phare Il n'y a pas de soucis A se faire On On l'emmène tous Du coup Le Prophète Enfin On Je Je préférerais Peut-être qu'on reste ensemble Effectivement Bah oui Comme ça On y va tous Est-ce que vous Vous accepteriez De nous Donner la clé De l'étude du professeur Afin que nous regardions Ce qu'il travaillait Ce n'est pas moi Qu'il Et vous ne savez pas Où il la range Bah je Et en fait Vous regardez Et du coup Bah clairement Il est là Sur sa poche Du coup je vais prendre C'est Là vous comprenez Qu'on est Il n'y a pas de soucis Je comprends parfaitement Ne vous en faites pas Et du coup La meule est en mode Bah de toute façon Bah on va On va porter La civière à 4 Donc vous Vous descendez rapidement Vous arrivez Vous le déposez Donc effectivement Il a une zone Qui est un peu installée Comme une sorte d'infirmerie Dans la zone Du phare Et du coup Où il met Bon Il a l'air Tranquille Et il a l'air De dormir En fait A l'heure actuelle On le laisse se reposer Et demain On revient demain matin Et voilà On le laisse un peu Merci de prendre soin de lui Il compte beaucoup pour nous Et je C'est tout à fait normal Il compte beaucoup pour moi aussi Vous savez Il vient régulièrement On reviendra vous voir Demain matin Très bien S'il y a quoi que ce soit Je viendrai vous voir Merci Très bien Donc vous revenez au Mar Noir Ouais Eva Tu Tiens le coup Ça va ? Oui ça va Je suis un peu sous le choc Parce que Je vois que d'un commun accord On a décidé de pas parler aux autres Je suis même plus très sûre De ce que j'ai vu en bas Moi non plus Pour être honnête Mais tu comprends Que je sois sous le choc Oui bien sûr Je remets pas du tout ça en question Voilà là ça va Mais je Je sais pas ce qui m'est arrivé Quand j'ai vu ça Mais j'ai Je me suis dit Qu'il fallait que je Enfin il fallait sortir Je sais pas C'est flou Tu vois le moment Où ça s'est passé C'est assez flou J'ai remonté le professeur Et pour moi il était Je sais pas C'était C'est assez Tu sais que tu Peux nous parler Si jamais Il y a quoi que ce soit Bah je t'avoue Que c'est Le choc Que j'ai eu à ce moment là A fait que Je me souviens en fait De ce que j'ai fait Mais je me souviens Que j'ai fait comme Que je l'ai Je l'ai aidé Enfin dans mon souvenir Je l'ai aidé à monter Mais en fait Il était inconscient Donc je pense que C'est le choc Qui m'a fait Enfin voilà Je Ouais J'étais très Enfin Je sais que tu dis Que tu te souviens Peut-être pas exactement De ce qu'il y avait en bas Mais Moi je me souviens plutôt bien De ce qu'il y avait en bas Prends le temps Prends le temps Quand tu te sentiras Tu pourras nous expliquer Ce dont tu te souviens Bah Quand vous remontez Vous croisez Claudia Qui explique Qu'elle préfère Revenir En ville Chez ses amis Plutôt que De rester dans le manoir Car ça lui fait quelque chose Mais que Enfin voilà Vous êtes Enfin vous faites Comme chez vous Et que si vous avez besoin De quoi que ce soit Elle est Elle vous donne L'indication Dans quelle maison Elle est Pas très loin Du magasin général De toute façon Tout n'est pas très loin Du magasin général Dans cette petite ville De Fort Kip D'accord Je vous propose Que nous fassions Une pause Pour nous sustenter Et que Nous ayons une discussion Sur quoi faire ensuite Que faites-vous ? Donc vous mangez ? Bah ouais On va à la cuisine On va essayer Ouais De toute façon Il y a largement de quoi Il n'y a rien Dans la cuisine Des tranches Par exemple Il n'y aurait pas Des couteaux Qui auraient été utilisés Non Je ne suis pas sûr D'avoir très faim Non plus Mais il faut bien Moi je pense que j'ai faim Parce que du coup Je n'ai pas mangé La veille J'essaie de trouver Quelque chose Dans la cuisine Qui se met De quoi manger Vous pouvez vous faire Des oeufs Assez facilement Voilà Très bien Je fais des oeufs Du coup On est Nous sommes d'accord Le professeur Depuis que nous sommes arrivés N'est pas dans son état Normal Je n'ai pas passé Une nuit Sereine Et Il s'est passé Les événements Qui se sont passés A la cave aujourd'hui Nous avons Est-ce qu'on peut Juste en parler Parce que je Enfin on est tous Très calmes Et c'est C'est très bien Mais est-ce qu'on peut Parler de ce qu'on a vu En bas Parce que je suis Plus sûre là Enfin Alors Je crois Car je suis Je tiens d'abord A m'excuser D'être Vous avoir On va dire Vendonné Dire en ce moment Personne ne sait Comment il réagira Non non Je me sens Très On va dire Un petit peu Honteux D'être Parti précipitamment On va dire En vous laissant En bas Sachant Ce que j'ai vu J'ai vu La lanterne Du coup Qui a embrasé Le sol Et J'ai vu Le professeur Et j'ai vu aussi Deux autres Personnes Voilà Nous sommes d'accord C'est pas C'est pas moi Qui J'ai cru Apercevoir Le corps D'un Enfant Ou d'un Adolescent Et le corps D'une Femme Nous sommes d'accord Sur ce point là Oui C'est très flou Pour moi Donc je m'en tiens A ce que Vous pouvez Témoigner Ah oui Mais En fait Mais je suis pas sûre Parce qu'en fait C'est pas mon vrai J'ai une sorte de Flash de ça Mais mon souvenir C'est que Tout allait bien Après C'est très Voilà C'est Le choc Sans doute Mais j'ai Quand même Ce Je pense Que la cave On a laissé la cave En feu Je suis pas sûr Que c'est une bonne idée Que tu y retournes Tout de suite Est-ce qu'on sent Une odeur Vous sentez Une vague odeur De brûlée Mais pas de chair brûlée On peut entre-ouvrir la porte Peut-être pour voir S'il y a encore de la fumée Qui se sert beaucoup Je doute que Notre ami le professeur Si vous ouvrez la porte Il y a des restes de fumée Vous voyez des traces Mais là depuis Il s'est passé Quand même plusieurs heures Donc Non non Il n'y a plus de fumée Écoutez Je 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 regarde L'escalier Et tout Et je suis quand même pas Ah bah non Moi je pense que Je peut-être pas là Tout de suite Enfin je Je pense que Hein ? Je Refermons la cave Laissons ça Au moins ça ne brûle plus Visiblement C'est bien C'est bien Que ça ne brûle plus Mais On va peut-être pas Enfin moi je veux pas Hein ? Voilà Je comprends Refermons La porte de la cave Peut-être Y retournerons-nous Demain ou plus tard Pour éclaircir un peu ça Et J'aimerais qu'on essaye De trouver la raison En fait De Notre Visite Au professeur Car j'ai l'impression Qu'il nous manque Alors avant tout Philippe Tu n'étais pas là Je crois Quand il a Le professeur A prononcé Certains mots Peut-être que toi Ça te dirait quelque chose Mais Brian Tu Tu Te souviens De ce qu'il a dit Il a parlé D'un livre rouge Et De L'œil de Dragon Dragon Non J'essaye J'essaye de Réfléchir De me souvenir Si je Tu as bien un souvenir D'une boîte rouge Mais Pas d'un livre rouge Une boîte rouge Attends Non tu n'as pas de souvenir D'un livre rouge Particulier Dragon Ou Dragon Tu dirais Du coup on a regardé Les livres rouges Qu'il y avait dans la bibliothèque Donc il y avait un livre Sur les mythes Marins Mythes et cultes marins En gros Des îles Etc Et l'autre c'était un livre de recettes Sur Sur la pinte à de sèche Mais Délicieux J'adore ça d'ailleurs Moi aussi Mais bon là C'est pas Pourtant pas une spécialité de l'île Demanderons-nous demain A cette chère Claudia d'enfer Je ne sais pas Je pense qu'elle ne va pas revenir Mais bon du coup Est-ce qu'on va Est-ce qu'on essaie de voir Peut-être dans son étude On trouvera un autre livre rouge Enfin Savoir ce qu'il a Parce que c'est pas Je ne sais pas si Claudia nous Nous dit toute la vérité Elle semble Elle semble bien connaître Le professeur Mais J'avoue que je suis un peu perdu Dans le sens où Je veux dire Lui qui semblait Si organisé On va dire Si Voilà Si présent On va dire Si méthodique Lui J'avoue que le premier soir De le voir tellement On va dire Perdu Un petit peu Voilà L'esprit un peu vacillant Un peu déconcerté Et Allons voir dans l'étude J'aimerais juste Qu'on Je vous partage également Que j'aimais une grosse réserve En ce qui concerne le prêtre Je sais pas Je Mauvais sentiment A son égard Ah bon mais pourquoi ? Je vous rappelle juste Que nous avons laissé du coup Le professeur avec Tu penses qu'on aurait pas dû Le Non non je ne dis pas ça Il est quelle heure ? Là on est en fin d'après-midi Je pense que lui aussi Il a des choses à cacher Je pense qu'on est dans un petit village Tout le monde a des choses à cacher On est des étrangers Ici Puis il n'y a pas Quelle autre figure d'autorité il y a ? Il n'y a que lui Ben Maintenant je me Je Oui Tu as raison mais je Ecoutez Je vous propose d'aller dans l'étude Voir Si nous pouvons trouver quelque chose Si Si nous avons un Doutes peut-être pour nous ensuite Nous rendre on va dire Au phare On va dire Si un doute nous assaille Ou quelque chose On va dire Nous traverse l'esprit Mais pourquoi ce sentiment On va dire Je ne sais pas C'est sa façon d'être Quand on la rencontre la première fois Sa manière de S'adresser à nous Je ne sais pas J'ai trouvé qu'il était Peut-être un peu sur la défensive Ben c'est Moins que les autres habitants Au final Certes Ce n'est pas difficile Bon bah Allons dans le Voici la clé fonctionne Vous entrez dans l'étude Elle est Relativement en bordel Beaucoup de papiers Un petit peu partout A première vue Vous voyez que Tous les papiers parlent Des mythes et cultes Des îles britanniques Ca parle aussi de Recherche sur différents cultes Enfin divers dieux Mythologiques Variés Certains qui viennent de cultes Complètement inconnus D'autres très connus Alors ça va parler de Poséidon Evidemment Et puis ça parle d'autres Plus sombres Vous voyez des noms comme Dagon Vous voyez des noms comme Quelque chose De presque Illisible Et Vous Vous avez du Du mal à comprendre De quoi ça parle Vous fouillez un petit peu Vous Voyez que Voilà Il a l'air Quand même très intéressé par ça Il y a aussi des plans Du manoir Il y a aussi Des commandes De Pour faire du matériel De recherches Etc Et En fouillant Vous voyez que Un des tiroirs du bureau S'ouvre Et vous révèle Un journal En cuir rouge Parce que là Il ne nous laisse pas vraiment le choix Du coup je l'ouvre Le journal Que vous allez lire Parle de l'œil de Dagon Une ancienne relique Celte Une pierre rouge Au cœur noir Elle apporte La fertilité Et l'abondance En échange De sacrifices De sang Mais Si mal utilisée Elle peut apporter Le malheur Le professeur Parle De Devil's Tong Comme étant Le lieu Où Le culte De cette pierre Était très actif Il parle ensuite Du fait Qu'un habitant Local Lui a indiqué Que la pierre Serait Dans le manoir Vous voyez Notamment Dans les recherches Qu'il parle Qu'il fait Qu'il a acheté Le manoir Pour Par rapport Notamment A Son intérêt Pour Tout ça Et que Ça l'intéresse Énormément Il parle beaucoup De ça Il parle De De cet habitant Sans jamais le citer Enfin Il ne dit jamais son nom Et Le journal S'arrête Ici Ça veut dire Que ça fait 10 ans Qu'il travaille sur ça Très semblablement Oui Est-ce que les symboles Ressemblent un peu A ceux qu'on avait vu Dans l'église Où on ne savait pas trop Ce que c'était Non D'accord Au final C'était des recherches Archéologiques Qu'il faisait Chez lui C'est faux Est-ce que nous Au vu On va dire Je ne sais pas De la manière Dont il a pu Organiser On va dire Son journal Organiser peut-être Cette pièce On arrive à Peut-être Voir Comprendre Quelque chose D'autre Par rapport A une autre découverte Qu'il aurait pu faire Je ne sais pas Indiquer dans son journal Un emplacement Qu'il aurait peut-être pu Dans lequel il aurait pu Cacher quelque chose Sa volonté de recherche Est pas précisée dedans Tu ne peux pas savoir S'il recherche Uniquement l'œil de Dagon S'il recherche D'autres trucs Voilà Là-dedans Ça parle principalement De l'œil de Dagon Et du fait que C'est sur Devil's Tong Et c'est dans ce manoir Ou en dessous du manoir Est-ce que je peux regarder Les plans du manoir ? Oui Les plans du manoir Correspondent A ceux que vous avez visités Et il y a une pièce Que vous n'avez pas vue Qui est derrière la cuisine Qui est une réserve Et ça correspond A ce que vous avez vu Et donc il y a la cave dessus Il y a la cave dessus Et du coup Une croix dessinée Derrière Alors là Il y a quelque chose Qui m'assaille l'esprit Peut-être Si je suis un petit peu paranoïaque Ou quoi Ou me fais-je des idées Mais c'est une simple dispute Le bûcheron à l'extérieur Avec son épouse L'autre jour Qui semblait On va dire Voilà Je ne sais pas Contrarié pour quelque chose Claudia Qui nous a un petit peu Je ne sais pas Peut-être que Vous pensez que Les habitants Cherchent à récupérer Cet objet Je ne sais pas En tout cas J'ai l'impression Que comme vous Semblez le dire Il y a des gens Qui cachent peut-être On va dire Des informations Des secrets Ou quoi Après c'est bien normal Tout comme vous cacheriez Vos secrets À des étrangers Enfin je C'est sûr Vous avez raison C'est Je ne sais pas si Ce qu'il fait nuit Je peux regarder Par la On est où ? On est à l'étage Ou pas dans son bureau ? Là vous êtes au rez-de-chaussée Vous n'êtes pas très loin De la cave Si jamais Je peux regarder par la fenêtre Quand même On voit si il y a On voit le phare Oui Je peux regarder vers le phare Le phare Est toujours là Il est allumé Tout va bien Ok Eva Est-ce que tu vois Des lueurs Quelque chose ? La ville Est active En début de soirée Active dans le sens Qu'il y a des lumières Il y a de la lumière Au village Mais Ça ne veut rien dire Est-ce qu'on peut aller voir La chambre Du professeur ? La chambre de Claudia Éventuellement ? Est-ce qu'on peut aller La chambre du professeur Du coup d'abord ? Enfin Je ne sais pas C'est pas généré que moi La chambre du professeur Est relativement classique Il y a Quelques pièces Assez rares Cette fois-ci Contrairement dans la chambre D'amis Encore une fois Certainement des donations Connaissant le professeur Ce n'est pas quelqu'un Qui avait tendance A voler Quoi que ce soit Vous pouvez voir Qu'il y a des photos Notamment des photos De vous À l'époque Que vous avez fait Certaines recherches Sur des fouilles Etc Vous pouvez voir C'est-à-dire qu'il y a Qu'est-ce qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on cherche en même temps Parce que Qu'est-ce qu'on cherche Cet objet dont il parlait Il disait que c'était dans la cave C'est dans la cave Parce que du coup Ce serait pas Après on peut toujours voir Combien de temps Nous sommes-nous absentés On va dire En laissant la maison Sans surveillance Deux heures peut-être Un peu plus que ça Je vous parie Que si nous allons à la cave On trouvera rien du tout On trouvera Des choses brûlées Je regarde la trappe Est-ce que ça a l'air Ça a l'air vraiment Le cercle Pour aller chercher Et vraiment Un peu Enfin Crade de poussière Etc Vraiment Si quelqu'un y est allé C'était pas Ce mois-ci En tout cas Peut-être même Cette année-là Est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'infos Sur l'ancien propriétaire Peut-être des papiers Qu'on n'a pas trouvé Jusqu'à maintenant Je ne sais pas Marianne Je te fais la courte échelle Avec plaisir Peut-être Que le professeur Avait fait Trouver l'objet De ses recherches Qu'il Peut-être Il nous a fait venir Pour ça Et qu'il l'a peut-être Caché ailleurs Je ne sais pas C'est une hypothèse Est-ce qu'il ne nous en a pas parlé Car Claudia était à chaque fois Proche de nous aussi C'est vrai Tu es dans le grenier Et tu peux voir effectivement Qu'il y a des papiers Et des papiers Ce sont des vieux Vieux papiers Qui datent d'il y a plus de 10 ans Si je les touche Si c'est frite Ouais C'est pas des papiers Mythiques Tu peux voir le nom De O'Reilly Sans doute l'ancien propriétaire C'est possible Mais ce sont des papiers Tout à fait anodins C'est pas un acte de propriété C'est vraiment des factures Des choses comme ça Notamment Tu peux voir des trucs Pour des bateaux Tu peux voir des trucs Pour des filets Tu peux voir des trucs comme ça Bah si je trouve rien d'autre Je descends Vraiment c'est vraiment Abandonné Des documents Administratifs Au nom d'un certain O'Reilly Mais c'est tout ce que J'ai pu trouver D'accord C'est vraiment abandonné Pour le coup Peut-être oui Bon Bah au moins On sait Tu te sens de Jeter un oeil à la cave Malgré tout Si si ce n'est pas le cas Dis le J'irai seul Si Bah si vous y allez aussi Je veux bien vous suivre Mais je En tout cas je ne veux pas Y aller seul Je ne pense pas qu'il y ait Un danger immédiat en bas Vous prenez donc Une autre lampe Pour descendre la cave En sortant de la pièce Je m'attarde sur une des photos Faisons bien attention En tout cas A nos pas Et là où nous marchons Je mets un mouchoir Devant mon visage Il n'y a pas de fumée Je ne sais pas si c'est Quand même Vous redescendez Donc maintenant La descente est noircie Par la fumée Quand vous arrivez dans la pièce Le sol est noir Avant Il était un peu couleur terre Et Vous voyez que les flammes N'ont pas attaqué Les deux cadavres En fait ça s'est répandu Vraiment là où vous étiez Les deux cadavres Qui vous dégoûtent toujours autant Mais vous choquent un peu moins Sont Celui d'une femme Que vous Pensez reconnaître Comme étant la femme Que vous avez vue En arrivant Celle qui pleurait Celle qui avait les yeux Injectés de sang De là Et Les deux Ont Des marques De blessures D'à peu près Cette taille là Entaillées assez profondément Des coups de H Peut-être Le sang En tout cas Couvre Une sorte de stèle Sur cette stèle Il y a une zone En forme de sphère creuse Où il n'y a pas du tout de sang Par contre il y a du sang tout autour Comme si on avait retiré quelque chose De forme un peu sphérique Il y a aussi du matériel D'archéologie Un petit peu partout C'est délirant Je regarde un petit peu ça Et j'essaye de Je leur fais signe Justement à cet endroit là Et je parle à haute voix Et leur me dit Est-ce que nous n'avions pas vu J'essaye de Remémorer Certains cours du professeur Certains moments En lien peut-être avec Des Peut-être des rites On va dire Ou des Moments peut-être Sacrificiels Liés à Des choses que Nous aurions vues Beaucoup Beaucoup De sacrifices Païens Nécessitent des sacrifices De sang Maintenant Vous n'en avez jamais vu Vraiment Et c'est surtout Comme vous le savez Souvent des Choses très rares Qui étaient faites Vraiment Des occasions Très spéciales Et Qui datent Vraiment Beaucoup Alors oui Il y a toujours A votre époque Quelques Tribus Qui Par-ci Par-là Peuvent Faire ce genre De choses-là Lors d'occasion Spéciales Mais souvent Ce sont des animaux Qui sont sacrifiés Tout comme D'ailleurs Des religions Tout à fait installées Le font À l'heure actuelle Malgré Ce qu'on a pu trouver Vous Pensez pas que Le professeur Aurait pu faire ça Alors lui Je ne sais J'espère que non Bien sûr que non Avait-il seulement La force physique Pour donner des coups Comme ça Je pointe vaguement Les cadavres Mais je les regarde pas trop Je pense pas me tromper En affirmant Que ce sont des Plaies causées par une hache Ou un hachoir On a croisé quelqu'un Dont c'est le métier D'en manier au quotidien Si on va dire J'énonce des faits A votre voix Si je vais trop loin Dites-le moi Mais j'ai l'impression Qu'au vu justement Il était écrit Dans le journal Il était abordé La notion de Sacrifice Il était abordé La notion On va dire De Je sais pas De rituel Il y a un hôtel Ici On peut voir Ça et là Des traces de sang Qui semblent se diriger Ça et là Couvert Mais avec la Au milieu En fait Le réceptacle Cette espèce D'endroit Ici Quelque chose Qui me Je me souviens Quand on est arrivé Le premier jour Vous vous souvenez Au port La dame Je la montre Un petit peu On va dire Cette femme On va dire Semblait conspuée On va dire Être pris à partie Par les autres Villageois Et comme si Comme si Il lui Il essaye de me souvenir Reprochait On va dire Lui Désignait On va dire La désignait J'ai pas eu spécialement Cette impression J'ai plus eu l'impression Qu'ils étaient autour d'elle Parce qu'elle était En deuil Mais je sais pas Je me trompe Parce qu'on a eu l'impression Qu'il l'a C'est ton impression C'est ton impression Moi je Pour le coup C'est votre impression Est-ce que je vais Est-ce que je Je vais peut-être Trop loin J'avoue que J'ai pas d'avis Sur la question Mais Si Ça veut dire Que tu as raison Ça veut dire que Ils sont tous D'accord Pour mettre à mort Quelqu'un Je pense qu'on va peut-être Enfin On part un peu Dans des conjectures Sans Sans trop d'éléments tangibles Parce que On a deux cadavres On a deux cadavres Mais après Les autres suppositions Qu'on fait Ne sont pas basées Sur des Enfin Je On peut pas accuser Des gens comme ça On est pas non plus Dans un endroit Avec un grand nombre De population J'ai quelque chose A Voilà Vous Je pense A vous dire Le C'est un sujet Un petit peu Particulier Car Voilà Il traite De notre De notre ami Ce cher professeur Mac Douglas J'ai Je suis un petit peu peiné De J'ai eu vent Voilà De certaines connaissances De notre Ancien milieu On va dire De l'archéologique Voilà Le professeur Douglas Avait un petit peu On va dire S'était intéressé S'était intéressé Disons Un peu plus Intensivement Avec un peu plus De De D'ambition De creuser Le milieu De Voilà De l'ésotérisme Et de Des sciences Un petit peu On va dire Occultes Et Voilà Je voulais le porter Quand même À votre attention Pour Je sais ce que tu vas dire Tu connais mon avis Sur la question Ça devient ridicule Entre ça La diseuse De Bonaventure Moi tout ce que je vois C'est qu'on a Deux Personnes Qui ont été Assassinées Peu importe Les motivations Le fait ex Peu importe peut-être pas Parce que si ces gens Sont persuadés Que ces choses sont vraies Ça peut nous éclairer Sur la façon Dont ils vont réagir Car peut-être Sommes-nous en danger Tu vois ce que je veux dire C'est un élément Qu'on y croit ou pas C'est un élément Et ce serait un motif Je ne suis pas sûr Qu'on ait le temps De se pencher sur la question Ben C'est-à-dire que Si le rituel réclame Deux autres sacrifices Et qu'on ait Trois à être ici J'aimerais bien le savoir Enfin Rien qu'à t'entendre dire ça Mais si eux le pensent Ça veut dire Qu'on est potentiellement En danger En fait C'est plus pour avoir Tous les éléments Enfin moi je pense À la sécurité aussi Est-ce qu'on devrait pas Enfin le prochain La prochaine navette C'est dans une semaine J'ai surtout On va dire Une crainte Qui me viendrait Un petit peu À l'esprit C'est que Nous nous sommes ici On va dire Les trois ensemble Au manoir Mais le professeur Lui est seul Et vulnérable On va dire Au phare Avec quelqu'un Dont tu ne fais pas On va dire Forcément l'éloge Qu'on soit avec lui Enfin certes J'ai très envie D'aller m'enquérir De son état de santé Mais s'il concerne Sa faiblesse Du fait d'être tout seul Je pense que Vu leur nombre Même à trois Il reste quand même Une très grande menace Pour nous Mais après là On part dans des suppositions Peut-être qu'on Parce que Je pense pas Peut-être que Tout le village Est dans le coup Peut-être pas On peut pas C'est pour ça Que ce serait bien De savoir Et justement Quand on parle De choses ésotériques Etc Il y a des gens Qui font ça Qui commettent des horreurs Au nom de De l'ésotérisme Et ce serait bien De savoir si c'est à ça Qu'on a à faire en fait Je suis d'accord avec toi Mais tant qu'on n'a pas De preuves du contraire Partons du principe Qu'ils sont tous dans le coup On est en pleine nuit La nuit est tombée Ça veut pas dire Que vous êtes en pleine nuit Il est genre 19-20 Par contre moi Je vous cache pas Que je suis pas très à l'aise Là Donc si on reste ici Cette nuit Je suis plutôt pour Peut-être qu'on Qu'on dorme pas tous Je suis d'accord Je ne crains pas de dormir Quelqu'un est peut-être Rentré pour agresser Le professeur Enfin je sais pas Quand on est arrivé La porte était entre-ouverte Les choses avaient l'air Un peu précipité Parce que la bibliothèque Avait l'air poussé Enfin c'était un peu La scène n'était pas sereine Enfin c'était Non en effet Donc je pense que Si on reste ici C'est peut-être bien Qu'on se Qu'on se protège Qu'on se Voilà Quelqu'un est forcément rentré Et s'il était tombé De lui-même En bas Il aurait pas laissé La porte d'entrée ouverte Juste Vous vous souvenez Quand on était au cimetière On a vu Oui bien sûr La falaise est escarpée Bien sûr c'est un lieu dangereux On y sent on va dire Un territoire un petit peu Voilà Périlleux mais Enfin Je veux dire Vous avez vu comme moi Il faut être Terriblement imprudent Pour être Tombé on va dire Je pense aux deux enfants en fait Et J'ai l'impression que ça Simplement un des enfants N'est pas tombé de la falaise Puisqu'il est dans la cave Dans la cave Il est Dans la cave Voilà Je pense que Est-ce qu'on Oui ? Est-ce que je peux Prendre le risque De regarder Le corps de l'enfant Voir s'il a des plaies De chute Il n'y a pas De plaies de chute Par contre En le voyant T'as un flash De voir Je pense aux miens Ton enfant en fait Et t'as l'impression De juste De voir ton enfant en fait Et tu Voilà Écoute quoi qu'il arrive On partira Par la première navette Qui revient Et on va tous rentrer Dans 5 jours Bon je serais bien incapable De dormir maintenant Donc Je propose De rester réveillé Le temps Vous essayez de vous reposer Et quand je tiendrai plus Je suis à te réveiller Il est tôt là En même temps Juste Est-ce que cette pièce Vous semble avoir Parce qu'on sent Une odeur un peu maritime C'est ça ? Ouais C'est peut-être les pierres C'est peut-être Vous savez pas Juste Est-ce que tu peux éclairer Là-bas Et je lui pointe en fait Du coup la direction A l'opposé De là où on vient Pour voir si Tu vois que les fouilles Se sont arrêtées A peu près Là-dedans En fait Ils ont vraiment Gratté Etc Et bah Ils ont pas été Beaucoup plus loin Parce qu'à mon avis Ils ont trouvé Ce qu'ils cherchaient Et qu'est la stèle Bon j'en ai assez Vous faites des tours de garde Du coup Je prends le premier Vous vous réveillez Tous les trois Le lendemain matin Vous êtes pas très bien Et dehors Vous entendez La pluie Battre Le vent Et vous entendez Tout ça dehors Il y a une véritable tempête C'est ça qui vous a réveillé Mais on est le matin Oui Quelle heure est-il ? Il doit être 8-9h Quelque chose comme ça Vous avez dormi Je me suis endormi pendant mon tour Ouais Du coup Comme je me rends compte de ça Je fais vite fait un tour des lieux Pour voir s'il y a quelque chose Qui a bougé Non Non rien Je vous t'apprends quelques minutes Pour écrire ce qui s'est passé Dans mes carnets Très bien Histoire de Battre un peu Je vous appelle Je prends le temps De regarder un petit peu Eva Tu peux voir Qu'elle a pris Effectivement Un sac Que t'avais pas fait attention Elle a dû le mettre Vraiment tout au fond De ses valises Etc Mais là Elle l'a Et ça semble être Un sac avec des sortes De petits flacons Des choses comme ça Médicaux Ça va ? Tu te sens mieux ? Je veux dire Compte tenu de la situation Bah oui ça va De toute façon J'ai amené mes médicaments Avec moi Les médicaments de quoi ? Tu prends un traitement ? Bah oui Vous êtes mes amis Je vais pas vous le cacher Ça va ? Moi je Oui j'ai un traitement Je vous dérange ? Non J'étais juste un petit peu inquiet pour toi C'est tout D'accord mais non Mais c'est juste quelques Calements que mon médecin M'a prescrit Parce que Parce que parfois Ça va pas trop Et puis Parfois ça va Avec Je sais pas Au foyer Ça se passe bien Avec Ashton ? Ça va J'ai tout ce dont j'ai besoin Mais je t'avoue que du coup Ce qui s'est passé hier M'a un peu stressée Donc j'ai pris un calement Oui Enfin je veux dire Si je te pose la question C'est qu'on se voit pas Si souvent que ça Et Enfin tu m'as Bien conseillé Et beaucoup aidé Par le passé Avec Béatrice Alors si jamais C'est chère Béatrice Oui Bah oui Si jamais Tu voulais parler d'Ashton Non mais j'ai pas très envie De parler d'Ashton Mais Mais bon Je t'avoue que je comptais Sur ce séjour Pour M'évader un peu Et Là Bon bah Ça me faisait tellement plaisir De vous revoir Et de De revivre un peu Ce qu'on a Parce qu'au final J'ai Voilà J'ai plus Enfin j'ai toujours un peu Regretté d'avoir Abandonné mon Mon métier Après Mais bon C'est comme ça C'est comme ça Que ça se passe Pour Pour les femmes de ma condition C'est comme ça C'est pas grave Mais C'est comme ça Mais après Bon bah Je comprends que Oui Hier Et du coup Je sors Un flacon J'ai pris Ça doit être Du l'audanome Ou quelque chose comme ça J'ai pris Oui oui Du coup je regarde ce que c'est C'est du l'audanome Et puis il y en a d'autres Ça va être Un peu de tout En vrai Sans les trucs Et puis voilà C'est des C'est des Donc probablement des trucs Que tu sais pas trop ce que c'est Mais voilà Il y a des trucs Mix Après c'est totalement légal Et c'est ce que Tout ce qui est Opioïdes Tout ce qui est Même cocaïne Même machin Etc Mais après c'est totalement légal Ah oui c'est parfaitement légal Et c'est ce qui est prescrit Voilà Et au final là j'en ai pris Parce qu'il y a eu une situation Très Je comprends C'est vraiment navré Que Si vous Ne retrouvailles Soit dans De telles conditions Mais Est-ce que Tu peux Juste le temps Qu'on Qu'on va voir le professeur Et qu'on essaie de sortir de là Mettre ça de côté On a besoin que tu sois Bien avec nous Enfin c'est J'en prends quand ça va vraiment pas Et que je sens que ça va pas aller Donc c'est pas Là Parce qu'on sait pas Sur quoi on va tomber Bah vous avez bien vu Quand on s'est retrouvé Quand on C'est pas Parce que Enfin Si je pose la question C'est que Notre cher pasteur L'a remarqué Et c'est lui qui nous l'a dit Bah oui parce qu'il est Simple Après je vous l'aurais dit Si vous me l'aviez demandé Ou s'il me l'avait demandé Au départ je le croyais pas C'est pour ça Je préférais Te faire confiance plutôt qu'à lui Oui en même temps Je comptais pas spécialement Vous le cacher En même temps je comptais pas M'en servir C'est à dire que j'avais pas prévu De retrouver le professeur Inconscient dans une cave Avec deux cadavres Non mais ça va Je suis rassuré T'as pas besoin d'en dire plus Si tu ne veux pas Voilà Je pense qu'on s'attendait tous Enfin moi j'étais tellement heureuse D'ailleurs Enfin de vous retrouver Parce que vous comptez beaucoup Bah d'ailleurs Philippe maman t'envoie son bon souvenir Parce qu'elle a jamais oublié Ce que t'as fait pour nous Et enfin Et puis bon Le petit Tommy Faudrait que je passe Je suis sa marraine Enfin tu vois Mais voilà Bon bref Je pensais pas Que ça se passerait comme ça Et je Peut-être j'ai du mal À gérer ça Mais je trouve Que c'est compréhensible La tempête Bah c'est une tempête Maintenant Bah elle va pas s'arrêter tout de suite S'il y a des parapluies Dans l'entrée Ouais ouais Il y a de quoi faire Je suggère quand même Qu'on aille voir au phare Comment va le professeur Des trucs comme ça De toute façon Bah oui du coup On met des chaussures de marge Des cirées et tout Et on va voir comment il va Oui parce que En passant devant la cabane Justement en fait Vous descendez Et il y a le bûcheron En fait Qui est dehors Et qui vous salue Ah monsieur Franklin Ça va ? Bonjour Que les tempêtes Vous avez l'air Bah ça va pas trop Parce qu'hier le professeur S'est trouvé un peu mal Donc on l'a emmené chez Enfin on a appelé Le père Fitzgerald Oui Parce qu'il respirait plus Donc on est revenu On l'a trouvé inconscient Comme ça Donc on l'a emmené au père On était très inquiet La nuit était difficile Voilà Donc là on est inquiet Donc on va aller voir Comment il va On sait pas ce qui lui est arrivé Donc euh Voilà Mais vous ça va ? Vous avez l'air Comment allez-vous ? Bah je On va être franc C'est un peu bête Mais je Enfin je vous accuse de rien Attention Mais c'est juste Oui depuis quelques jours Je Enfin je Il se retourne vers la cabane Un petit peu gêné Et Je ne retrouve plus ma hache Et Je Enfin je C'est un petit peu bête Enfin je vous en parle Parce que Vous n'auriez pas Emprunté Par C'est pas Je vous accuse de rien Bien sûr Nous vous aurions bien évidemment Demandé la permission Non non C'est à dire que Enfin on aurait du mal À sens Enfin Oui non mais on sait jamais Je sais pas comment ça se passe En ville peut-être Enfin des fois on s'emprunte Des choses Vous auriez pu y avoir besoin Pour je ne sais pas Et là en fait vous entendez Qu'il y a Une sorte de broie En fait Et du coup Il y a Plein de gens du village Qui arrivent Et ils ont tous Des fourches Des trucs Des machins Et ça arrive Qu'est-ce que c'est que cette affaire Bah peut-être que l'un d'entre eux A votre hache Du coup ils ont l'air vraiment Bah décider à aller vers vous Qu'est-ce qu'il se passe là Du coup je lui pointe en fait La foule Oui je Ecoutez Venez dans la Venez dans la cabane On va se mettre un peu A l'abri de la pluie Comprendre C'est peut-être rien C'est peut-être rien Du coup t'as la foule qui arrive Et tu vois qu'ils sont vraiment Genre en colère Enfin ils sont vraiment tous Armés Armes de fortune Combien sont-ils Il y en a qui ont des crochets Il y en a qui ont des Enfin voilà quoi On parle de plusieurs dizaines de personnes Ah on parle de Au moins 40-50 personnes Ok Une foule Est-ce que vous avez la moindre idée De ce qui est en train de se passer ici Non Je ne sais pas du tout Vous êtes sûr que vous n'avez pas pris la hache Non On ne sait même pas s'en servir Et du coup La foule commence à arriver Ils ont vraiment tous l'air Vraiment très en colère Vous n'auriez pas une arme ? On ne va pas s'armer On va s'expliquer avec ces gens Si c'est eux qui viennent nous agresser Ça doit être un malentendu C'est forcément un malentendu Mais enfin ils ne viennent pas pour ça Et du coup ça y est La foule arrive Elle est là Et c'est la fin de cet épisode De sombre machination On se retrouve la semaine prochaine Pour la conclusion certainement De cette histoire A la semaine prochaine Bisous 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 partout La conclusion On va se faire pendre par la foule Une foule bien enragée Comment cette saison va-t-elle se terminer ? Eh bien il vous faudra attendre Une longue semaine pour le savoir Ou bien Allez soutenir la série sur Tipeee Et obtenez le prochain épisode Là Tout de suite Maintenant Et avec la prochaine saison Directement à votre portée En entier Adieu les cliffhangers Sans compter l'accès au PDF De plein de scénarios Et autres récompenses Et évidemment Cela soutiendra aussi L'équipe derrière Sombre machination Et permettra la sortie D'autres saisons En attendant Prenez garde Aux tentacules de l'ombre Et aux alignements Des planètes impies Et goûte un tag chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada